Musique On fait quoi ? On la pose ici la tennis ? Ouais ! C'est super ! Salut Mathilde ! Salut Nico ! Salut ! Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et où est-ce qu'on est ? Donc là on est dans le Jura à Ginny au Gag de la Seine du Parc Avec la taille Nico et avec Mathilde ma chérie Super ! Donc là c'est une taille ni que tu as auto construit ? C'est ça, ça fait quelques années que je réfléchis au projet et puis à la base comme je suis charpentier je me suis lancé il y a 2-3 ans et de fil en aiguille aujourd'hui j'en suis là et Mathilde partage l'aventure avec moi Salut ! On commence par parler tout de suite du Timon ! Ouais ! Le cheval de bataille de Timon Béclat ! Ouais ! Du coup ben l'arbre a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où il a fait une pesée donc je pense que vous connaissez tous l'arbre Strabillon Je mettrais les liens en dessous au cas où Il parle de la problématique où la taille ni peut forcément protéger sur des lodales ou sur du défilé Voilà, la proposition, le choix que j'ai fait c'est que je me suis basé sur le transport, j'ai pris un Timon réglable Donc déjà je peux mettre un anneau pour mettre sur un poids lourd ou un tracteur Ou une tête d'attelage conventionnelle Et le gros intérêt c'est que je peux régler la hauteur d'attelage avec un système de roues crantées comme dans le TP Ce qui fait que je vais pouvoir régler l'assiette de la taille ni, donc l'adapter à mon véhicule tracteur et à la hauteur d'attelage Et éviter qu'elle soit trop penchée vers l'arrière ou vers l'avant D'accord, super ! J'encourage tout le monde à choisir ce type d'option, ça permet vraiment d'adapter à tout type de véhicule la remorse Voilà ! D'accord, donc le Timon réglable Ouais ! Allez ensuite je te laisse continuer la visite A la base j'ai choisi un châssis porte voiture, donc plateau Avec les roues en dessous pour avoir un niveau 0 D'accord Je te permets de faire une ossature plus simple, sans avoir à gérer les passages de roues Et pour l'ancrage, je me suis affranchi des sabots et le choix qui est fait là c'est de passer des tangles de transport Comme ça a toujours été fait sur la route Et donc ça permet de rouler quelques kilomètres pendant le transit De faire une petite vérif de tension et de bien vérifier si tout est bien stable et tout va bien Surtout ne pas perforer aussi le solivage Enfin ça solutionne pas mal de choses selon moi Donc là en fait l'ossature de la Tiny et la remorque c'est totalement indépendant Il n'y a rien qui est fixé l'un à l'autre Voilà exactement ! D'accord ! Peut-être que plus tard un jour on vont voir avec Mathilde On fera une petite manip C'est prévu de pouvoir enlever la maison de la remorque manuellement D'accord ! Assez rapidement ! Ok ! Sans avoir à défaire de sabots Il suffit juste d'enlever les sangles à l'arrêt Même en étant stationné aussi Pour avoir une belle esthétique ! Il y a la poule qui arrive ! Un plouette ! Et alors au niveau des voyages on est à ton cinquième voyage ! Voilà c'est ça ! Donc ça a commencé avec le châssis, les matériaux Après un petit bout d'ossature, après un petit bout d'ossature et l'isolation Et puis là on va bientôt redéménager avec Mathilde Pour aller dans une petite maison Et un lieu à nous quoi ! Pour continuer nos projets respectifs ! Et puis continuer la Tiny surtout et la terminer ! C'est ça ! Et puis pour que Mathilde aussi puisse faire ses projets ! Exactement ! Alors moi j'ai pas... Je fais pas grand chose sur la Tiny J'arrive un peu après le projet J'arrive dans l'histoire de la Tiny La Tiny était déjà là ! Du coup c'est vrai que mon investissement Il est plus dans le support pour le moment Et puis je réfléchis beaucoup à la notion du microhabitat La réflexion autour des besoins primaires Les besoins tombaires Faire des choix de vie en cohérence Et c'est ça qui m'intéresse assez dans ce projet là ! Ok ! Pour les conseils à l'intérieur aussi ! Pour tout ce qui est la cuisine, logistique ! Moi j'ai un regard ! Comme je fais partie d'une info du Holy Cuisine ! On conçoit un peu l'alimentation de manière santé ! Mon métier est de naturopathe ! Du coup c'est vrai que... J'aime beaucoup que je dîner ! C'est ma petite touche ! Ouais ! Et on va voir les toilettes aussi ! Tout à fait ! La grande polémique des toilettes ! La grande polémique des toilettes ! Là on est sur la façade Nord ! On va dire que le principe de base c'était des ossatures un peu bioclimatiques ! Pas trop de fenêtres ! Là ce que vous voyez c'est la sous-toiture spéciale Clairvoix ! Donc je peux la laisser aux UV ! Pas de problème ! Et une partie du contrôle étage ! Les petits compartiments en dessous ça va être des zones de tiroirs pour ranger des outils jardin, des choses comme ça ! D'accord ! Et la petite excroissance extérieure c'est pour une cuisine ! C'est une zone abritée ! Qui va recevoir de l'électricité et de l'éclairage ! De l'eau, du gaz ! Et qui va servir de cuisine d'été ! Un petit peu, c'est salé ! Ok ! Donc bon bah allez voir ! On va voir ! Allez ! Donc là, cette surface-là, ça fait un petit abri ! Il y a une petite fenêtre qui va servir pour la ventilation naturelle donc une prise basse ! L'avantage des déménagements, bon bah... Parce qu'il n'y a pas que des inconvénients ! C'est que du coup, elle a été à plein d'entempéries à différentes étapes du chantier ! Et donc j'ai fait des erreurs ! Là, il y a de l'humidité qui est venue ! Là aussi, donc je me rends bien compte qu'il faut que je gère mes débords et que je fasse en sorte que, ici, ça soit protégé des projections et des écoulements ! C'est le côté positif d'avoir bougé ! D'accord ! Voilà ! Ensuite, là, vous avez la double porte d'entrée ! D'accord ! Il y a une fenêtre qui s'ouvre à l'anglaise ! Qui se déploie complètement ! Donc ça fait un double séjour, je dirais, quand il fait beau ! L'espace en-dessous, c'est pour la terrasse-tiroir ! Une fenêtre de cuisine ! Et une autre fenêtre qui donne sur la salle de bain, zone d'eau ! Donc là, on est dans le local d'Anthony, un copain de la ferme du Gaec, qui m'a permis de m'installer ici ! Tous les meubles, c'est de la récup ! Ça fait des années que je les trimballe au fil des déménagements et ils servent ! Là, il y a les bidons en déchetterie coupés pour stocker la quincaillerie ! Et les bouteilles coupées pour mettre les produits, les choses comme ça ! Tout l'immobilier, le mobilier pardon ! J'ai récupéré des gaines électriques sur les chantiers, des prises, des vis, derrière beaucoup de bois ! Là, tu vois tout de là ! Ah ouais ! Donc tout ça, c'est du bois de récup qui va être retransformé pour faire le litlage qui sera viral support bardage vertical ! Derrière, vous avez les planches de 27, je n'ai même pas tout utilisé ! Parquet de récup, tôle de récup, beaucoup de chaînes ! Pour les habillages, pour les zones problématiques, les zones immergées ! Là, il y a des feuillards en acier qui servent aux palettes habituellement que peut-être j'utiliserai pour du contre-aventement à certains endroits ! Les panneaux, beaucoup de récup, pareil, dans les poubelles, des choses comme ça ! Un petit échafaudage fait avec de la récup, en bois ! Une petite passerelle, deux chaises de chaque côté, une chaînes de chaque côté, tac ! Ça fait des... Ça fait l'étage ! Neuf de récup ! Ça fait récup, quoi ! Les gaines, le réseau, tout du 2.5 ou du 1.5 gainé dans les déchetteries ! Bon, ça, on le passe dans les tiny, ça fonctionne très bien pour faire du réseau, c'est souple ! Là, vous avez les copeaux que j'ai faits, copeaux de chênes avec la raboteuse, la paille, la scie dans un bidon, parquet, c'est un parquet bambou en bois massif ! C'est ce que tu vas mettre au sol, là ? C'est ce qui va être au sol, parquet bambou, ouais ! C'est sympa, ça ! C'est joli, c'est clair ! Et ça, c'est de la récup aussi ! Ça, c'est... ouais, une seconde main ! Ouais, top ! La chambre récup, euh, la chambre, le chambre récup, les éclairages, les néons, tout récupéré dans une triche ! Ça aussi ! Ça, c'est un chantier parquet chêne démonté, récupéré ! Ça, c'était dans une usine désaffectée, c'est du super beau exotique ! Ça va me servir à faire la terrasse ! Qu'est-ce qui te reste en matériaux que t'as pas encore qui te reste à récupérer ? Le bardage, je sais pas si je redéligne tous les chevrons qui me restent et je fais le bardage avec, ou si j'en achète... Globalement, il y a que le poste énergie, agencement, eau, où je vais devoir un peu acheter ou bien récupérer, mais... Pour l'instant, je peux faire encore pas mal de boulot avec ce que j'ai ! D'accord ! Ça, c'est les fleurs de poireaux ! On s'en fout ! Le châssis fait 5 mètres de long... Attends, attends, j'ai envie de te lancer avant ! C'est quoi te lancer ? Pas des fleurs, hein ! Nico, tu peux nous dire combien mesure la tiny des pirates ? Ouais, la tiny des pirates ! Alors, elle fait... Le châssis fait 5 mètres 0,6 par 2 mètres 10 de large, si mes souvenirs sont bons ! Plus petit que la maison ! Moi, ça m'arrange, je vous verrai plus tard pour... En longueur, elle fait 5 mètres plus 50 cm de locale technique plus 90, donc à peu près 6 mètres 50 ! D'accord, donc tu as des déports à l'avant et à l'arrière ! Des ports à fond ! En hauteur, pour le point le plus haut, on est à 4 mètres ! D'accord ! La toiture d'ailleurs en EPDM ! Et euh... C'est... Fait pour recevoir les panneaux solaires photovoltaïques à terme ! D'accord ! D'accord ! D'accord !